Bonjour, bienvenue à notre blog de maman. Ce soir, une séance un peu particulière. Il est 8h et je suis avec deux mamans du Cardio Express avec Cardio Pleinaire Sherbrooke. Je vais vous demander de vous nommer premièrement. C'est Catherine. Catherine, bonjour. Joanie. Et Joanie. Donc, Catherine et Joanie, moi j'ai des petites questions à vous poser. Pourquoi vous avez choisi cette séance-là en particulier, Cardio Express, à 8h? Bien, c'est pour l'horaire. C'est facile. Les enfants sont couchés, puis on s'habille, on s'en vient, puis c'est réglé. Dans le fond, on n'a pas à faire regarder les enfants. Papa est là. Bien, papa est là de toute façon, mais c'est plus simple comme ça, je pense. Les enfants, est-ce qu'ils sont couchés au moment où vous partez? Oui, ils sont couchés. Oui, moi aussi, bien, je trouve ça génial parce qu'on peut faire toute notre journée de travail. On rentre à la maison, on profite des enfants à ce moment-là. On peut faire toute notre routine du soir avec le sucre, le bain, le dodo. Puis ensuite, bien, on ne se sent pas coupable de prendre du temps pour nous, de sortir de la maison, puis de continuer à faire de l'activité physique. Oui, puis la culpabilité, oui, c'est là, c'est présent, on s'entend, puis on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Mais ce que je voulais savoir aussi, c'est finalement aussi, est-ce que vous faites autre chose en dehors de ces séances-là à la maison pour demeurer active? Bien, moi, j'ai eu une autre séance avec cardio plein air, cardio fit, un autre soir. Puis sinon, bien, les bras, c'est de lavage, on monte, descend, l'exercice. Les bras, les jambes, oui. Non, mais avec les enfants aussi à l'occasion, on va aller marcher, c'est ça. Puis, si tu avais à donner un truc aux parents pour continuer à penser à eux, qu'est-ce que tu leur donnerais comme truc ou comme idée comme ça? Bien, d'essayer de voir à quel moment dans la journée ils sont le plus libres, puis de faire quelque chose, puis d'essayer de voir quoi, qu'est-ce qu'ils aimaient faire avant d'avoir des enfants. Est-ce qu'ils aimaient bouger? Est-ce qu'ils aimaient faire de la musique? Est-ce qu'ils aimaient lire? Est-ce qu'ils aimaient faire quelque chose? Puis prendre ces moments-là où ils ont un peu plus de temps, puis qu'ils ne sentent pas coupables de faire d'autres choses pour recommencer à faire ces activités-là, ça aide beaucoup le moral, puis ça donne plus d'énergie aussi. Tout à fait. Puis, est-ce que c'était difficile de quitter la maison ce soir? Est-ce que vous auriez préféré aller vous coucher ou ça va? Bien, ça va, ça va. Il fait encore relativement chaud. Peut-être que cette soirée, ça va être plus difficile. Mais non, ça va. Moi, je suis toujours motivée de venir. Puis, c'est le fun de savoir qu'il y a d'autres mondes qui sont là aussi. Oui, on a une gang. On a une gang, oui, oui. On a une gang, oui, oui. Puis qu'on va faire un peu de social en même temps. Bien, j'avoue qu'avoir été toute seule chez nous, je ne me serais pas habillée pour aller courir dehors ou faire des choses. Oui, c'est ça, il y a le côté du groupe. Oui, c'est ça. Catherine Joanie, merci beaucoup. Merci. On veut un bon coup de poing vers l'avant. On met de la puissance. Encore pour 20 secondes. 3, 2, 1. On peut sur place. Pour la légitimation possible, on fait 20 secondes. 3, 2, 1. Footing sprint. Chopper sur place. Encore pour 3, 2, 1. Sprint. 4, 3, 2, 1. Bravo. Beau travail. On va poursuivre avec Marie-France, entraîneur et franchisée de cardio plein air à Sherbrooke. Bonjour, Marie-France. Allô, Pascal. Parfait, bonsoir. Bonsoir, oui. Il fait noir. Alors, je me demandais, Marie-France, c'est quoi votre clientèle, en fait, qui est votre clientèle cible pour le cardio express? Bien, le cardio express est souvent offert très tôt le matin, sur l'heure du midi ou encore en soirée. Donc, on va rejoindre des travailleurs principalement, donc des gens qui ont un horaire serré et qui sont un peu pressés dans le temps. Donc, ici, ce soir, on parle du cardio express. On a vu deux mamans du groupe tout à l'heure dans l'entrevue. Donc, c'est ça. C'est des mamans qui sont retournées au travail et qui, maintenant, ont le goût de poursuivre dans leur mise en forme. Parce que, souvent, elles ont fait du cardio poussette avant, puis, donc toi, Pascal. Et ce qui arrive, c'est que, durant leur congé de maternité, elles ont pris un pourcentage de leur journée pour aller faire des gains sur leurs conditions physiques. De très bons gains, d'ailleurs. Et quand on arrive à la fin du congé de maternité, les filles se disent « J'ai jamais été en forme comme ça. Mon cardiovasculaire s'est beaucoup amélioré. J'ai du tonus maintenant. J'ai repris la taille que j'avais avant. Je me sens bien. Je me sens équilibrée. J'ai trouvé mon équilibre à moi. » C'est fou, hein? Durant le congé de maternité, on trouve du temps pour soi, ce genre de petits... Bien, c'est sûr que le congé favorise un peu. On peut faire un peu notre horaire... Malgré les nuits entrecoupées, malgré le BD. Absolument, les changements de couches, un paquet de choses. Oui, oui. Mais quand elles arrivent à la fin de leur congé de maternité, elles voient difficilement comment ça va être possible de concilier l'entraînement, le travail, la famille. Alors nous, on a pensé à des plages horaires, comme par exemple à 8 heures, où la routine du dodo, elle est faite. Les bains sont donnés. L'histoire a été lue. On a même peut-être fait les lunchs pour le lendemain. La vaisselle est faite. On a juste embarqué dans nos souliers. Le plus difficile, c'est le coup de pied. C'est le petit coup de pied pour venir. Pour se rendre à l'auto et s'en venir au parc, nous rejoindre. Mais c'est possible, oui. Oui, puis tu sais, ça représente quoi? 2 à 4 % de votre journée. On est capable, on est capable. Pour soi, de prendre l'air. On est juste plus oxygéné, on a un meilleur sommeil, puis on est d'attaque pour compléter la soirée et préparer la journée du lendemain. Puis je me demandais, est-ce que c'est seulement à Sherbrooke que ça se donne? Donc, cardio plein air, on en a partout au Québec. Donc, pour les grilles horaires, pour aller voir, vous allez sur le site internet à cardiopleinaire.ca. Vous ciblez la région de votre ville et vous pouvez regarder si du cardio-express ou du cardio-fit est offert à l'horaire. Oui, bien merci beaucoup, ma France. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. À bientôt. Bien, merci. Bye. Bye.